J'ai une petite question, c'est sur le Coran singulier, et j'ai lu il n'y a pas longtemps que la compilation du Coran est une réalisation humaine, et qu'il existe des différentes versions du Coran, et ce qui nous est resté aujourd'hui c'est le Coran de la semaine, il existait le Coran de la semaine, et qu'est-ce qui diffère ces différentes versions du Coran, et pourquoi aujourd'hui il reste uniquement cette version ? C'est une très bonne question, c'est une très bonne question, et ce que je vais évoquer plus tard dans la question, en fait, qu'est-ce qui reste ? Ce n'est pas le Coran de Othman, Othman qu'est-ce qu'il a fait ? Il a unifié la lecture, c'est totalement différent, c'est-à-dire qu'initialement, j'explique ça de manière générale, après je rentrerai dans les détails avec les sources bien évidemment, initialement, il faut toujours comprendre la logique, la logique première c'est quoi ? C'est que le prophète avait la lourde tâche d'unir tous les Arabes, tous les Arabes de la péninsule arabique, d'accord ? Qui se faisaient la guerre constamment, et puisqu'ils se faisaient la guerre, entre guillemets, ils ne s'aimaient pas beaucoup, et quand tu n'aimes pas ton prochain, forcément tu as des différences avec lui, et l'une des différences les plus importantes c'est la différence linguistique. Donc tu avais différentes langues, ici comprenez dialecte, et quand je dis dialecte, ce n'est pas l'arabe d'aujourd'hui, c'est véritablement un arabe pur, un arabe haut, un arabe littéraire, dans lequel on avait des variantes de prononciation. Certains disaient plus pour dire « viens » « ta'ala » pour dire « viens », d'autres vont plus dire « haloum ». C'est exactement la même signification, mais chacun va avoir sa particularité. Comme le crayon de papier, nous à Paris on dit crayon de papier, dans le nord je crois qu'ils disent crayon amine, d'accord ? C'est exactement la même chose. Nous on dit pain au chocolat, eux ils disent chocolatine. Donc c'est exactement la même chose, mais chacun a sa spécificité. Donc quand je vais dans le nord pour pouvoir montrer qu'effectivement j'aime bien vos spécificités, je ne vais pas dire un pain au chocolat, je vais dire une chocolatine, d'accord ? Ça c'est important à saisir en tête. Et donc le prophète A.S. avait cette tâche-là. Et donc le Coran, comme je dis tout le temps, n'est pas un texte politique. Dans le sens où le Coran vient et il prend en considération les différentes catégories de population et également les différentes spécificités de chaque être humain. Il ne va pas mentir pour pouvoir avoir le maximum de personnes. Il va dire les choses telles qu'elles sont. Et en disant les choses telles qu'elles sont, il va nous apprendre les manières pour pouvoir juguler les problèmes et les résoudre, d'accord ? Et donc vous avez ce qu'on appelle l'Ouratul Hijaz. L'Ouratul Hijaz, c'est la langue de Médine et de la Mecque, qui était la majoritaire chez les Arabes. Vous avez l'Arabe du Yémen, vous avez l'Arabe de Taif qui était similaire, d'accord ? Vous avez Najd également, d'accord ? Donc la partie centrale de l'Arabie Saoudite. Chacun avait des spécificités. Et donc quand le prophète a reçu le Coran, il a reçu le Coran avec des spécificités linguistiques. C'est ce qu'on appelle l'Ahruf et le Sabah, les sept variantes de lecture, d'accord ? Dans le sens où des fois, sur un verset du Coran que le prophète recevait, il y avait différentes manières de le dire. Pourquoi ? Pour que ce soit plus simple pour chaque communauté, pour chaque tribu, de lire le Coran. Par contre, ils avaient une spécificité, ils avaient une facilité, certes, mais à la condition qu'ils n'avaient pas le droit par la suite d'inventer. J'ai le droit de réciter le Coran à travers cette spécificité, à travers cette facilité, si le prophète me l'a apprise comme ça. Mais si le prophète, alayhi sallam, ne me l'a pas apprise comme ça, je n'ai pas le droit de le faire. Et donc, du coup, on a respecté tout d'abord la facilité de prononciation, mais également le fait de se dire, tiens, Mohamed est-tu un Mekoua ? Mais également, comme je vais dire que c'est un livre qui est universel, je vais prouver que je vais prendre en compte l'universalité du texte correligieux en respectant le particularisme de chaque tribu. Et donc, je vais effectivement lire ce verset coranique, Dieu va le révéler avec la particularité de cette tribu-là, avec la particularité maintenant de cette tribu-là, et des fois, avec la particularité de celle-là. Pourquoi ? Tout simplement pour faire comprendre que c'est un texte universel qui va s'imposer à tous les Arabes en première instance, puis ensuite à l'ensemble des autres générations, et par la suite, indirectement dire que vous avez tous votre place au sein de la nation et de la famille islam. Initialement, c'était comme ça. Donc, les gens lisaient le Coran de manière différente. Tout le monde connaissait la permission prophétique, et ils l'acceptaient sans aucun problème. Le problème est arrivé à l'époque de Othman, avec Huzay Fatoub ibn al-Yémen. Huzay Fatoub ibn al-Yémen était en expédition militaire, et dans le Caucase. Et là, ils voyaient des groupes qui ne maîtrisaient pas l'arabe, et ne connaissaient pas la permission originelle prophétique de lire le Coran de différentes manières, s'entretuaient pratiquement. En disant que toi, tu es un kafir, tu as changé le texte coranique. C'est toi le kafir, c'est toi qui as changé le texte coranique. Et vous savez que traiter, jeter l'anathème et l'excommunication sur une personne, c'est indirectement dire que son sang est autorisé, et donc j'ai le droit de le tuer. Et donc, Othman a pris en considération cette parole de Huzay Fatoub ibn al-Yémen, et il a demandé à ce qu'on ramasse l'ensemble des Corans. D'accord ? Et qu'on réécrive le Coran à la lecture, et avec la langue des Mequois, dès lors qu'il y a une divergence. Parce que pour information, la divergence était minime, elle n'était pas importante. Mais sur certains versets, il y avait une divergence. Donc, Othman ibn Affan, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis en place un comité scientifique spécialiste du Coran, avec Zayd ibn al-Thabit, à la tête de ce comité-là, et ils ont réécrit le Coran en respectant un squelette, qu'on verra plus tard, Inch'Allah, ce qu'on appelle le squelette osmanien, ou le rassme al-Othman, où à l'époque, il n'y avait pas les points et les harakats. Mais il vous disait que toutes les lectures attribuées au prophète, qui respectent ce squelette-là, vont être acceptées. Et toutes les lectures qui ne respecteront pas ce squelette-là vont être considérées comme marginales. C'est la raison pour laquelle on va entendre la récitation de Oubay ibn Ka'ab, la récitation de Abdullah ibn Mas'ud, qui va varier dans certains moments. Et pour information, je terminerai sur ça, des fois, vous avez une récitation, d'accord ? Une récitation de Oubay ibn Ka'ab, ou une récitation de Abdullah ibn Mas'ud, qui n'est pas une récitation coranique. Pourquoi ? Parce que ces derniers avaient des Corans. Et des fois, ils mettaient sur leur côté des aides-mémoires, des interprétations qu'ils avaient entendues du prophète, alayhi salatu wa salam. Et donc, puisque, et ça c'est un petit peu technique, par contre ici, je suis désolé, mais puisque ce mot-là n'a pas été attribué au prophète, alayhi salatu wa salam, de manière notoire, ce qu'on appelle mutawatir, c'est-à-dire avec un nombre important de personnes qui fait en sorte que la raison humaine refuse que ce soit considéré comme un mensonge, on n'a pas le droit de dire que c'est du Coran. On va dire que c'est une lecture qui est marginale, mais pas un texte coranique qui demande nécessairement le tawah atur qu'on verra par la suite, inshallah. Donc, en espérant avoir répondu à ta question, inshallah, mais cette question, on la traitera, inshallah, en profondeur. D'accord ?